Bienvenue sur TOTIS dans cette nouvelle conférence consacrée au concours SESAM. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Sévigné, qui est le directeur des lots prépa et expert des concours aux grandes écoles de management. Salut Arnaud. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Arnaud, est-ce que tu pourrais rapidement te représenter pour celles et ceux qui te découvrent ? Oui, bien sûr. Concernant, je m'appelle Arnaud Sévigné, diplômé d'HOC Paris. Et une fois diplômé, je me suis lancé dans le secteur de l'éducation. J'adore ça, que ce soit les écoles, les concours, les élèves. Vraiment détecter le potentiel de chacun, adapter les programmes à la personnalité, aux envies de chacun. J'adore ça. Donc en fait, avec mon associé Joaquim Pinto, on a développé différentes business units ou entités. La première, c'est un institut de préparation au concours qui s'appelle Elle le prépa. Donc on prépare les lycéens, des étudiants de bac plus 1 à bac plus 5, pour passer les concours aux écoles de commerce, quel que soit le niveau d'admission. Et en l'occurrence, là, on parlera du concours SESAM. Donc pour les lycéens, essentiellement. Ensuite, on a des médias étudiants. Donc pour informer justement cette partie de la population étudiante sur ce qui se fait en école de commerce et sur aussi comment bien se préparer pour les concours. Et on organise des salons, donc en présentiel, dont par exemple le Grand Salon des Grandes Écoles, qui a lieu le 6 et le 7 décembre 2024 à Paris. Merci Arnaud. Donc on va parler du concours SESAM juste avant. Peut-être préciser que dans la duo, ils peuvent s'inscrire pour avoir un rendez-vous gratuit, c'est ça ? Exactement. C'est un dispositif qu'on met en place à destination des parents et des élèves et des étudiants. Vous avez l'opportunité de bénéficier avec notre équipe d'experts d'un rendez-vous de 20 minutes, gratuit et sans engagement. Le lien est disponible en description de cette vidéo. Vous bouquez quand ça vous arrange, le jour et l'horaire. Et nous, on vous renseigne, que ce soit sur les concours, les écoles de commerce, mais aussi sur votre orientation en études supérieures, sur Parcoursup. Bref, profitez-en, c'est gratuit et sans engagement. Il fera vraiment avec plaisir. Et si jamais vous souhaitez vous préparer pour les concours SESAM, le concours SESAM, on pourra parler de différents stages de préparation au concours au sein de Headlo Prépa. Donc n'hésitez pas et à très bientôt. Pour entrer dans le livre du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter le concours SESAM et rapidement les écoles et les programmes qu'on y retrouve ? Oui. Le concours SESAM, c'est 16 grandes écoles de commerce qui se sont réunies pour justement faire passer un concours avec des épreuves écrites et des épreuves orales au lycéen et au bac plus 1. Donc ces 16 grandes écoles-là proposent 19 programmes. Parce que parfois, il y a un bachelor, un BBA ou un master, on pourra y revenir. Donc c'est un diplôme à bac plus 4 qu'on appelle un bachelor ou un BBA ou un diplôme à bac plus 5 qui est le master grande école. Et il y a des écoles qui proposent les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de programmes que d'écoles. On passe les épreuves écrites, ça c'est mi-avril. On a les résultats d'admissibilité pour savoir si on est au-dessus de la barre d'admissibilité. Et ensuite, on peut passer les épreuves orales. En l'occurrence, c'est courant mai. Ça c'est en présentiel dans chaque campus. Et les résultats définitifs tombent en juin. Et on choisit ensuite, selon les résultats positifs que l'on a eus in fine, le programme et l'école qui vous a intéressé, qui vous a plu tout simplement. Alors justement, comment est-ce qu'on s'inscrit à ce concours ? On s'inscrit de deux manières. Enfin en tout cas, il y a deux volets. Le premier volet, c'est Parcoursup. Vous devez sélectionner un vœu, concours Sésame, avec autant de sous-vœux que vous souhaitez, selon le programme, selon l'école, selon les différents tracks. En gros, c'est des spécialisations que vous allez faire à l'intérieur de vos programmes. Mais retenez bien un vœu pour concours Sésame. Une fois que vous avez fait ça, le deuxième volet, c'est qu'il faut payer les frais d'inscription à ce concours Sésame. Et ça, c'est sur le site du concours. Vous payez les frais d'inscription, donc c'est cette année 295 euros pour toutes les écoles. Et si jamais vous êtes boursier, vous bénéficiez de 50% de réduction. Mais il faut bien avoir en tête que c'est un montant d'inscription, de frais d'inscription pour toutes ces écoles-là. Donc c'est quand même méga rentable. Donc on s'inscrit sur Parcoursup, un vœu, on paie les frais d'inscription sur le site et ensuite on reçoit sa convocation pour les épreuves écrites. Justement, pour embrayer des épreuves écrites, est-ce que tu peux nous présenter comment ça fonctionne ? Oui. Alors, il y en a pas mal pour les épreuves écrites, donc accrochez-vous bien. Elles sont réparties en trois catégories. Ils appellent ça des séquences. Donc il y a la séquence 1, la séquence 2 et la séquence 3. La séquence 1, la première catégorie, c'est comprendre. C'est le thème, et après je vais définir les épreuves. Donc le thème de cette catégorie, c'est comprendre. La deuxième catégorie, c'est communication. La troisième catégorie, c'est analyser. Commençons par la première catégorie d'épreuves écrites. Le premier pack, entre guillemets, qui s'appelle comprendre. On a enjeu contemporain. Donc c'est un QCM, donc un questionnaire à choix multiple. On vous pose une question et vous avez A, B, C, D. Vous devez sélectionner la bonne réponse. Ce sont des questions qui portent sur l'actualité de ces dix derniers mois. Donc n'hésitez pas, si je dois donner quelques petits conseils, à suivre Hugo Décrypte sur Instagram, à suivre l'actualité, à acheter peut-être des ouvrages avec des fiches sur l'actualité de l'année en cours de votre saison scolaire. Ça vous permet d'avoir un maximum de dates, d'infos, que ce soit dans la sphère du business, du sport, des Jeux Olympiques, de la géopolitique, de la science, des médias, de la culture, de la littérature. Bref, vous avez un certain nombre d'événements en tête, de dates clés, d'informations clés, pour traiter cette première épreuve d'enjeu contemporain. Deuxième épreuve, mathématiques. Il ne faut pas en avoir peur. Elle s'appelle mathématiques, mais elle est beaucoup plus abordable qu'un autre concours, par exemple, qui s'appelle le concours axé. C'est une épreuve où, en fait, c'est davantage des énigmes. Ce ne sont pas des mathématiques pures. Ce sont des petites énigmes à résoudre où c'est davantage du calcul. Donc, il peut y avoir des fractions, il peut y avoir des ratios, il peut y avoir de temps à autre une petite dérivée par-ci, par-là. Bien sûr, des équations, des systèmes d'équations. Mais en tout cas, c'est vraiment à la portée de tout le monde si vous vous préparez bien. Ce n'est pas mathématiques égale maths. C'est plutôt, c'est renommé mathématique, mais c'est davantage du calcul sous forme d'énigmes à résoudre. Et c'est totalement vraiment faisable. Même si vous avez un niveau mathématique moyen, c'est davantage une gymnastique d'esprit. Et surtout, ça s'applique un peu plus à des cas concrets. C'est moins des mathématiques théoriques pures. Troisième épreuve, c'est compétences digitales. En gros, ils veulent vérifier si vous maîtrisez un minimum les outils numériques et informatiques. Alors, vous allez me dire, comment faire ça sous forme de XM ? On peut vous demander, connaissez-vous la définition d'un pare-feu ? Connaissez-vous qu'est-ce que l'historique sur un indicateur Internet ? On peut vous montrer aussi une copie d'écran, un screenshot d'un tableur Excel. On vous met des données, on vous dit, quelle formule dois-je rentrer pour faire la somme des prix unitaires des différentes boissons ? Et là, on vous prouve réponse A, une formule. Réponse B, une formule. Réponse C, une formule. Ce n'est vraiment que des notions de base pour voir si vous maîtrisez bien les logiciels et les outils informatiques. En gros, un tableur, un Word, un navigateur Internet pour être sûr que vous puissiez bien maîtriser les fondamentaux informatiques. Donc, mathématiques, enjeux contemporains, compétences digitales, ça, c'est la partie comprend. La deuxième séquence, la deuxième catégorie d'épreuve, il y en a trois, c'est la partie communiquer, donc communication. En l'occurrence, c'est les langues. Il y a du français, pareil, sous forme de QCM, orthographe, grammaire, conjugaison, concordance des temps, compréhension des sous-entendus, des adverbes, des locutions latines, des proverbes. Donc, ce n'est pas simplement bien savoir écrire français, c'est aussi comprendre les différentes nuances, les différents degrés d'interprétation que l'on peut faire à travers différents propos. Et la fin de cette épreuve, d'ailleurs, c'est des petites questions de culture sur la littérature française. Donc, on peut vous dire, voilà, parmi les quatre ouvrages suivants, lequel a été écrit au XIXe siècle ? Et là, on vous montre quatre grands classiques, à vous de savoir. Donc, ça peut être sur les auteurs, sur les ouvrages, bref, des petites questions de culture française. Cinquième épreuve, anglais. Anglais, QCM, classique, faux amis, conjugaison, concordance des temps, un QCM classique. Et la sixième épreuve, du coup, il y a beaucoup d'épreuves. Sixième épreuve, une seconde langue étrangère que vous choisissez vous-même au moment de l'inscription. Ça peut être espagnol, italien, allemand, arabe, mandarin, bref, vous choisissez votre deuxième langue étrangère. Et la septième épreuve, et j'en ai fini, c'est dans la troisième catégorie, dans la partie analyser. Dans cette catégorie-là, ça s'appelle analyse documentaire. Concrètement, vous avez un corpus de documents, de 15 à 25 documents, voilà, qui fait une grosse vingtaine de pages. Et ensuite, on vous pose différents types de questions, des questions d'interprétation, sous forme de QCM, des questions d'analyse, sous forme de QCM, et même des questions de synthèse, sous forme de QCM. En gros, on vous propose quatre introductions, laquelle est la plus adaptée au corpus, de documents. Pareil pour le développement, pareil pour les conclusions. On vous propose quatre conclusions, laquelle est la plus adaptée par rapport à ce que vous venez de lire. Donc, il y a sept épreuves, je sais que c'est un peu massif, réparties en trois catégories, et on passe tout ça sur une seule journée. En tout, ça fait une heure et demie pour la catégorie 1, une heure et demie pour la catégorie 2, deux heures pour la catégorie 3. Donc, on a cinq heures d'épreuve, sur la journée, full digital, vous n'allez pas dans un centre, c'est chez vous, depuis un logiciel, que vous passez ces sept épreuves. Alors, tu l'as dit, Arnaud, c'est assez riche en termes de contenu, en termes d'épreuves. Prenons un exemple. Je rêve d'intégrer le BBA de l'ESSEC, qui est l'une des écoles, en tout cas l'un des programmes les plus sélectifs sur cette banque d'épreuves. Quels sont tes conseils pour réussir à l'intégrer ? Le premier conseil, c'est de s'y prendre en amont. Tu as vu que c'était quand même assez conséquent en termes de diversité d'épreuves. Et donc, pour chaque épreuve, imaginons qu'on prépare chaque épreuve sur deux semaines. Tu as sept épreuves, fois deux semaines, ça signifie qu'en fait, il faut que tu étales ta préparation sur trois mois et demi. Donc, chaque épreuve en tant que telle n'est pas très compliqué. Ce qui fait la difficulté de ce concours sésame, mais qui est totalement surmontable, c'est le fait qu'il y ait sept épreuves. Donc, il faut étaler sa préparation sur trois à quatre mois. C'est un peu comme si vous préparez un petit baccalauréat où on a sept épreuves, mais là, c'est sur le même jour. Donc, il faut bien étaler ça sur plusieurs mois. C'est vraiment le premier conseil que j'ai donné. Le deuxième conseil que j'ai donné, c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Il faut absolument que vous développiez des automatismes, des réflexes pour que vous n'ayez plus à réfléchir le jour J. que ce soit en français, en anglais, en deuxième langue étrangère, en mathématiques, voire même les enjeux contemporains. C'est de la mémoire courte parce que c'est simplement les dix derniers mois concernant l'actualité. Répétez, 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 répétez les exercices que vous pouvez trouver dans les annales, dans les cahiers d'entraînement que vous pouvez trouver sur les différents salons qui sont distribués par les stands des concours ou même des manuels de préparation au concours. Nous-mêmes, avec notre associé, on a écrit le manuel du concours Sésame. N'hésitez pas à refaire des tests blancs à plus un mois ou plus de mois pour être sûr que ce soit bien ancré dans votre mémoire longue, c'est-à-dire que vous ayez simplement des réflexes sans aucune réflexion. Et ensuite, bien entendu, vous pouvez faire des stages de préparation. Ça, c'est un peu le dernier étage de la fusée. Si jamais vous ne voulez pas prendre de risques et avoir un résultat optimisé, en effet, des stages de préparation durant les vacances scolaires, à Noël, en février, à Pâques ou un week-end, tout dépend en fait de votre emploi du temps et de votre disponibilité, tout simplement. Merci, Arnaud. Est-ce que tu as identifié des erreurs à ne pas faire le jour J ? Les erreurs à ne pas faire le jour J ? Alors, étant donné que c'est des épreuves écrites et que c'est à distance, il faut déjà une bonne connexion Internet. C'est un peu... peut-être un peu bébête de dire ça, mais au moins, faites en sorte que toute votre famille qui est connectée à cette même connexion Internet n'utilise pas de la bande passante en regardant du streaming, une autre personne à film, une autre personne qui télécharge quelque chose. En gros, il ne faut pas que la connexion saute, sinon ça va vous déconnecter et ce n'est pas ouf. Donc, mettez-vous dans un bureau où vous êtes seul, sans bruit, vous n'allez pas être dérangé par quelqu'un qui rentre dans votre bureau. Le téléphone, vous le coupez. Uniquement vous qui utilisez Internet pour justement passer ces épreuves-là. Et ensuite, ayez bien en tête qu'il y a sept épreuves. Donc, les unes se compensent avec les autres. Sur les sept épreuves, on a forcément un point faible. Ça n'existe pas un candidat qui va faire un 7 sur 7 en ayant 16 sur 20 à chaque fois. Parce que les scores sont convertis en notes sur 20. Donc, si jamais à un moment donné, sur cette journée où on a cinq heures d'épreuve, on passe à travers une épreuve, ce n'est pas grave. On se rattrapera. On fera le max. Et même ensuite, il y a les oraux. Donc, pas de stress sur cette épreuve et mettez-vous dans de bonnes conditions de travail. Tu l'as mentionné, après les épreuves écrites, il y a les résultats d'admissibilité, puis des oraux. Est-ce que tu peux nous présenter comment ça se passe pour le concours César ? Oui. Une fois que vous avez fait vos épreuves écrites mi-avril, deux semaines plus tard, vous avez vos résultats d'admissibilité. En gros, est-ce que vous avez l'autorisation de passer les oraux dans tel programme, tel programme, tel programme, de telle école ? Si vous avez l'autorisation partout, génial. Alors, il faudra faire un trip parce qu'il y a 19 programmes quand même. Donc, vous allez faire une shortlist ou une sélection. Moi, je vous recommande de passer entre 4 et 7 oraux sur des campus. Comme ça, c'est ni pas assez, donc on a un filet de sécurité, ni trop, dans le sens où on est un peu cramé parce que si on passe 10 entretiens, on est vraiment à bout de souffle et ça va être contre-productif. Donc, entre 4 et 7, c'est plutôt bien. Et surtout, les oraux ont lieu en présentiel. Donc, c'est en mai et ils ont lieu en présentiel sur le campus de chaque école qui vous intéresse. Donc, tout à l'heure, tu mentionnais l'ESSEC. Il faut aller sur le campus de l'ESSEC pour passer l'entretien de motivation et l'oral d'anglais pour le BBA. La même chose pour le BBA de Schéma, la même chose pour Neoma, la même chose si vous faites, je ne sais pas, le master grande école de l'EDC Paris. Bref, toutes les écoles du concours SESAM. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'il y a un maillage territorial assez intéressant en France. Donc, vous avez toujours, entre guillemets, la possibilité d'avoir des bonnes ou des très bonnes écoles à moins de 200, 300 kilomètres de chez vous. Donc, la possibilité de faire un parcours de 4, 5, 6 écoles de très bon niveau parce que c'est uniquement des écoles qui sont reconnues avec un diplôme visé par le ministère de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est en mai. Donc, 4 à 7 entretiens, vous réservez vos créneaux. Dès que vous êtes admissible, faites-le rapidement. Faites-le. Dès que vous êtes rapidement, vous doutez bien que tous les candidats vont réserver leurs créneaux. Vous avez un emploi du temps, donc faites-le rapidement sur le site du concours SESAM. Et voilà. Et alors après, justement, vous demandez tes conseils pour réussir l'oral ? Oui, il y a un entretien de motivation. Oui, j'ai peut-être fait une digression. Un entretien de motivation où là, on va parler à la fois de votre passé, c'est-à-dire de vos expériences personnelles, professionnelles, si jamais vous avez fait du babysitting, des emplois de serveurs. Culturel, si jamais vous pratiquez le chant, la chorale, si vous avez, je ne sais pas, fait partie d'un... si vous avez fait des camps scout, des choses comme ça. Sportif, si vous faites de la compétition, si vous avez organisé de la collecte de fonds ou de dons pour une association, mais via un événement sportif. Ça peut être à l'international si vous êtes expat, si vous avez une double nationalité, si vous êtes polyglotte. Bref, il y a énormément de profils et de parcours différents. Et nous, à Inlo-Prépa, notre intérêt, c'est justement de s'intéresser à plein d'informations ou d'expériences passées qui, généralement, sont un peu mises sous le tapis parce que le lycéen estime que ce n'est pas très intéressant. Alors, en fait, il a tort. Les concours, ce n'est pas simplement réussir les épreuves écrites et avoir de bonnes notes à l'école pour ensuite être pris en école. Justement, là, vous rentrez dans les études supérieures, on s'intéresse à l'aspect académique mais aussi à l'aspect extra-académique. Et ça, c'est l'entretien de motivation où on peut le développer durant une vingtaine de minutes. Donc ça, c'est sur le passé de l'élève du candidat. Ensuite, sur son futur, il y a le projet en école. Pourquoi t'es l'école ? Pourquoi t'es le campus ? Pourquoi t'es le programme ? Qu'est-ce qui te plaît dans les matières que tu auras au sein de ton BB ou au sein de ton master ? Et qu'est-ce que tu souhaiterais faire plus tard ? On n'attend pas un projet pro défini pour un lycéen, il est encore jeune. Mais au moins une petite appétence ou en tout cas une petite curiosité dans un domaine ou un métier qu'on puisse le développer en entretien durant 2, 3, 4, 5 minutes. Donc ça, c'est l'entretien de motivation. Et ensuite, l'oral d'anglais. Là, la plupart du temps, c'est une conversation avec le juré, soit à partir d'un texte ou pas, ça dépend. Parfois, on se sert d'un texte où on doit le développer, le synthétiser et ensuite, il y a une conversation. Ou alors, un simple échange avec un professeur d'anglais sur ses centres d'intérêt, sur ce qu'il souhaite faire en école. Merci Arnaud pour tous ces bons conseils et ces explications. Je voulais avoir ton avis, ton regard sur une question fréquente, un choix qu'ont souvent les lycéens et lycéennes, c'est d'hésiter entre un PGE, un programme grande école donc en 5 ans, d'une école du top 15 avec un BBA peut-être d'une école du top 5. Quel est ton choix et qu'est-ce que tu recommandes aux lycéens ? C'est vrai que c'est une question qui est très fréquente. On nous la pose souvent sur les salons ou même en prépa. Déjà, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas un diplôme qui est mieux qu'un autre. Il y a un diplôme qui correspond plus à votre stratégie dans la poursuite de vos études supérieures qu'un autre. Donc, en gros, chaque diplôme a des avantages et des inconvénients. Concrètement, l'avantage d'un BAC plus 4, donc d'un Bachelor ou d'un BBA. Parfois, les bachelors peuvent être en 3 ans mais l'avantage parce que c'est un Bachelor of Business of Administration, le BBA. Donc, le BBA qui est en 4 ans, c'est une step intermédiaire, c'est un checkpoint intermédiaire entre guillemets au 2 tiers de vos études ce qui vous permet ensuite potentiellement de repasser des concours pour avoir une meilleure école ou pour réaliser peut-être une spécialisation dans une autre école parce qu'elle n'est pas proposée dans l'école du BBA. C'est une option. Donc, imaginons, pour reprendre ton cas, j'ai intégré un BBA top 15, je monte en puissance au fur et à mesure de ce BBA en termes d'ambition, en termes de volonté de poursuivre mes études supérieures, je souhaite intégrer une école du top 5, je repasse les concours à Bac plus 4 et j'intègre un PGE dans une école par exemple du top 6 via les admissions parallèles. C'est une première stratégie. On peut aussi faire un BBA durant 4 ans. le BBA c'est le modèle anglo-saxon et partir faire un MSC, ce qu'on appelle un Master of Science, c'est la spécialisation de master. En fait, la dernière année c'est le modèle anglo-saxon à l'étranger. Donc, je fais un BBA durant 4 ans dans une école française et la dernière année pour avoir le Bac plus 5 ce qu'on appelle un MSC donc MSC en français mais Master of Science, je peux le faire dans une fac au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis ou alors je fais le modèle français comme je viens de dire le BBA et ensuite le PGE le Bac plus 5 en France. Si jamais on fait ça il faut bien dire aux candidats attention tu passes une première fois les concours et tu vas devoir repasser pour faire un pour upgrader entre guillemets le classement de ton école des concours à Bac plus 4. Il y a des étudiants aussi qui ne souhaitent pas à tort ou à raison mais qui ne souhaitent pas en tout cas repasser des concours qui veulent absolument être sûr d'obtenir un Bac plus 5 et ne pas entre guillemets être remis en cause avec une step intermédiaire dans les études supérieures. Dans ce cas-là vous avez tout intérêt à signer directement un Bac plus 5 et donc un PGE donc vous passez votre concours César vous intégrez une école qui propose un Master donc un PGE et vous faites les 5 ans. Mais il faut bien avoir en tête que lorsque vous rentrez dans un PGE de 5 ans vous êtes dans un couloir durant 5 ans. Vous ne pouvez pas décider à Bac plus 1 Bac plus 2 Bac plus 3 Bac plus 4 tout à coup de changer de faire une passerelle vers une autre école ou vers une autre institution. Il faut vraiment un diplôme intermédiaire. Donc il y a des avantages et des inconvénients. BBA, PGE tout dépend du classement de l'école tout dépend de la stratégie tout dépend de ce qu'on veut faire voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas si jamais vous avez des questions je fais une petite parenthèse parce que là il y a plein de cas différents il y a plein d'ambitions différentes à venir par exemple au salon au grand salon des grandes écoles donc c'est en décembre début décembre à Paris le lien d'inscription est disponible d'ailleurs juste en dessous de cette vidéo nous on sera sur place on n'hésitera pas une seule seconde à vous renseigner si jamais vous avez une hésitation même avec d'autres filières parce que là on parle du BBA on parle du master ça peut être je ne sais pas avec un BTS un BUT etc on n'hésitera vraiment pas à vous renseigner en toute objectivité en fonction justement de ce que souhaite faire votre enfant Merci Arnaud Sévigné d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci à toi Thibaut Je rappelle que tu es le directeur d'Ello Prépa et expert des concours en grande école de management en tout cas on vous souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui vont passer le concours Sésame dans les prochaines semaines les prochains mois et on vous dit à très vite sur TOTIS Au revoir Salut à tous Sous-titres par Juanfrance